J'ai encore la possibilité d'aller en classe, d'aller observer des élèves, d'aller en classe avec des enseignants, animer des activités. Pour moi, c'est un gros, gros bénéfice parce que quand on est conseiller pédagogique, on est un petit peu moins dans les milieux. On peut échanger avec des collègues et également les nouvelles recrues qui se joignent à l'équipe ont la chance d'avoir du mentorat qui s'échelonne sur plusieurs années. Et on a également une répondante qui est toujours disponible pour répondre à nos questions et à nos questionnements. De par les défis qui me sont proposés, de par l'évolution grandissante de l'équipe des psychoéducateurs, tant au niveau de la qualité du travail, les conditions de travail, que le partenariat avec les directions d'école, les enseignants, les autres professionnels. C'est vraiment un milieu qui permet, qui est très fort aussi au niveau, je trouve, de la formation continue qui va valoriser beaucoup l'accompagnement aussi, les structures d'accompagnement auprès des professionnels, des enseignants, des intervenants qui arrivent. Donc, il y a vraiment un travail d'équipe qui est là, de soutien. Puis, je dirais aussi un grand souci d'améliorer nos pratiques. Toujours en réflexion, on implique la recherche, on cherche à voir comment être de meilleurs intervenants pour la réussite éducative de nos élèves. C'est beaucoup parce que les valeurs qui sont prônées me rejoignent en tant qu'orthophoniste. Donc, que ce soit l'engagement, l'équité, la collaboration et également la bienveillance. Je vous dirais qu'on est vraiment bien traités, puis je sens qu'en tant qu'orthophoniste, j'ai ma place dans l'équipe, je suis écoutée, je suis reconnue et je peux faire la différence. La motivation, en fait, c'est quand on se dépasse, c'est quand on s'actualise, puis c'est permis ici.